6h35 sur Europe 1, on part aux Antilles où le scandale sanitaire du chlordécone a été classé sans suite. C'était en début de semaine, un non-lieu définitif a été prononcé par les juges d'instruction dans l'enquête sur l'empoisonnement en Martinique et en Guadeloupe au chlordécone, ce pesticide utilisé dans les bananeraies jusqu'en 1993. Alors la colère monte, l'avocat historique des victimes et maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, annonce qu'ils feront appel et regrettent la décision de la justice. On a dû affronter une guérilla judiciaire du procureur qui a eu au seul objectif de nous faire trébucher et d'arrêter l'action. Le procureur est resté pendant 16 ans dans la même logique, circulé, il n'y a rien à voir et quand il a reçu le non-lieu, on ne s'y attendait. Mais la manière dont c'est fait vient jeter encore plus le doute sur d'éventuelles manœuvres qui ont pu participer à nous rendre la tâche difficile, à nous savonner la planche parce que, vu le début, les pouvoirs publics essaient d'étouffer l'affaire. Pour nous, il faut une réponse politique, il faut que l'État vienne proclamer sa responsabilité et entreprenne un plan de dépollution, de prévention et d'indemnisation. Propos recueillis par Guillaume Dominguez pour Europe 1.